... Claire vient déjeuner dans ce restaurant pour la première fois. Journaliste gastronomique, elle est toujours à l'affût. Je vais être toute seule. Vous accompagnez ? Oui, merci. Elle explore d'abord le menu, à la recherche d'un plat signature pour voir ce dont le chef est capable. J'essaie d'éviter de choisir des choses trop simples. Par exemple, un oeuf mollet ou un caviar, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne raconte pas la cuisine du chef, ou une recette, une technique, une manière de faire. Le chef Tommy lui a préparé une terrine de langue de bœuf. Une valeur sûre pour Claire, elle en raffole. Madame, voici pour vous. Merci. Première étape de ce voyage gustatif, sa découverte visuelle. Parfois, il y a des chances de dégustation, parfois il y a des conseils. Le service peut dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Là, globalement, il faut, comme on dit, taper dedans, il n'y a pas d'ambiguïté. Savoir déguster un plat est un art. Chaque méthode demande rigueur et entraînement au palais qui s'y essaie. J'essaie de décortiquer ce que je ressens. Est-ce que j'identifie ce qui avait été annoncé ? Est-ce que je sens le goût de la langue de bœuf ? Est-ce que je sens le goût de la grébiche ? Et puis s'il y a un goût qui arrive et je ne sais pas ce que c'est, j'essaie de comprendre ce que c'est. Là, c'est craquant, là, c'est doux, là, c'est onctueux, là, c'est piquant. Je cartographie ça dans ma tête. Et puis parallèlement à ça, il y a le plaisir qui arrive ou pas. La langue est coupée parfaitement, c'est-à-dire que les bouts sont assez gros pour qu'on puisse retrouver cette sensation de langue de bœuf, mais pas trop, pour gommer le côté qui peut être un peu écorant avec ce genre de morceaux. Si manger de la langue de bœuf semble évident pour elle, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Claire nous livre alors une de ses astuces pour savoir tout goûter. C'est pas plus dégoûtant qu'une grosse trempe de jambon, voilà, donc il faut essayer d'oublier cette image qui peut faire un peu peur, écœurer et dégoûter pour se concentrer sur ce qu'on mange et découvrir que ce qu'on mange, c'est fin. La cuisine est une passion, voire une addiction pour ce fin palais. Alors, dès qu'elle le peut, elle flâne dans des épiceries pour parfaire sa culture gastronomique. C'est un loisir, c'est devenu maintenant quand même une partie de mon métier parce que c'est quand même aussi en allant fouiller dans les rayons de ce genre de magasin qu'on découvre de nouvelles choses. Et ce qui lui plaît ici, c'est qu'elle peut goûter pour découvrir de nouvelles saveurs. Vous me laissez ici, je peux rester 4 heures à regarder, à lire les étiquettes, à comprendre et à dépenser plein de... Claire vient d'ailleurs de mettre la main sur un sachet de riz japonais fermenté. Ah ouais, alors ça, je connais pas du tout. J'en ai entendu parler, mais ça, j'ai jamais goûté. Donc ça, typiquement, c'est intéressant pour moi de le prendre et d'essayer après de chercher des recettes. Ce riz a une saveur très salée. Elle le mariera avec du poisson ou de la viande. Elle l'emporte pour le faire découvrir à ses lecteurs. Merci beaucoup, au revoir. Claire a accepté de se prêter à une dernière expérience, déguster les yeux bandés. En cuisine, le chef Damien Laporte fait bouillir 3 jus de veau. Les 2 premiers sont préparés avec des arômes artificiels. L'un en poudre, l'autre en gel. Et le 3e est fait maison. Le premier, c'est celui-là. Claire ouvre la dégustation avec la préparation en poudre. Une espèce de goût un peu grillé, comme ça, c'est peut-être un petit peu plus... C'est peut-être moins parfumé, quand même. Les yeux bandés, son goût est déstabilisé. Il faut donc oublier la vue et faire appel à ses autres sens. C'est peut-être un peu moins parfumé. Elle goûte maintenant le 3e. Voilà, déjà, on sent qu'il y a une texture plus épaisse. Oula ! Alors là, c'est vraiment très parfumé en veau. Là, ça sent la viande. Claire se lance et nous annonce le jus de veau qui, selon elle, est fait maison. Écoutez, je dirais le 3e, mais j'espère que je me plante pas. Les papys de notre experte sont infaillibles, ou en tout cas, pour cette fois. Et le veau !